Yo ! Salut à tous les amis, c'est Tonton Berti, en compagnie de, regardez-moi la petite tête en bas à droite là, en compagnie de Opium Testing, comment ça va-t-il mon pote ? Salut, ça va ? Eh oui, depuis le temps qu'on vous en parle. Bon, on n'avait pas trop parlé encore, mais comme ça fait cette semaine surtout. Oh t'inquiète, moi j'en ai parlé à tout le monde, tellement je suis content. Ah bon, d'accord. En tout cas, bienvenue à tous là. Ouais, bienvenue à tous les amis, bienvenue au Viewward Opium et au mien. Sachant que ce petit live est retransmis sur mon Twitch et sur le Youtube de Opium, je vous conseille de tous se migrer vers le Youtube de Opium. Si tu peux mettre le lien de... Bah non, ils sont sur ta chaîne déjà, je suis con. C'est à moi de mettre le lien de ta chaîne sur mon Twitch. Donc du coup les amis, on va se faire quelques petits jeux divers et variés. On voulait faire du rétro gaming, je ne sais pas si il nous pourra, car, enfin pas de la manière dont nous voulions, car on voulait faire du multi-joueur en rétro gaming sur Home Station. Il y a des petits sous-tit de serveur, mais d'ici là, on va quand même vous proposer différentes petites choses. Donc il y aura une grosse part d'improvisation, ne nous en voulez pas trop. En plus, c'est une première pour Opium, je crois. Enfin, de faire du live. Donc je te laisse Opium faire tes petites recherches. Et je pense que c'est un jeu que tu as déjà connu quand tu étais jeune, non ? Alors celui-là, je ne l'ai pas connu quand j'étais jeune, je l'ai fait il n'y a pas très longtemps, il y a 3-4 ans. Au début de ma chaîne, j'avais fait des tests Master System, j'avais fait un classement, et c'était Wonder Boy 3, Wagenstrap, qui est arrivé en premier. Je l'avais essayé pour l'occasion, du coup, parce que je ne l'ai pas essayé. Et ça n'a rien à voir avec les autres Wonder Boy, qui sont tous de la plateforme. Ils ont changé complètement de style. Ils ont intérêt plus au du RPG et du métro. D'accord. Moi, je suis fan de Wonder Boy, le premier, tu sais, où il est en skateboard. Qui est vraiment un gros jeu de plateforme, il n'y a pas de côté RPG et tout. Je suis fan de plusieurs Wonder Boy, mais celui-là, bizarrement, était passé à la trappe pour moi. Je le connaissais, mais je n'y ai jamais joué. Donc, je ne te raconte pas ma surprise quand j'ai découvert ce petit bijou. Donc, on va reprendre là où j'en suis. Est-ce que c'est bon, toi, ta tête dans le chat, elle est bien ? Il n'y a pas de... Tu n'as pas un truc sur la tronche ? Non, c'est bon ? Ok. Là, tu as repris ta sauvegarde, donc, sur Wonder Boy ? Ouais, donc, j'ai repris ma sauvegarde, j'en suis au quatrième stade, en fait. Au début, on commençait en Wonder Boy, après, on est en dragon, après, on est en petite souris qui a des pouvoirs... En fait, chaque... c'est un espèce de métroïde vania. Ce n'est même pas un espèce, c'est un métroïde vania avant que le terme soit utilisé couramment. Et là, j'en suis au quatrième stade où je suis encore un espèce de dragon, un espèce de lézard, plutôt. Vous voyez ? Alors, moi, ce que j'adore, c'est ça. C'est cette petite touche-là, avec la touche gâchette analogique de droite, on peut switcher. Ouais, ça, c'est vraiment excellent, d'avoir remis... Ouais, et tu as vu un peu le travail qu'ils ont fait, parce qu'il y a vraiment des trucs qui n'existaient pas, le menu, il était vraiment sommaire. Et on peut... Ils ont de refaire le jeu, en fait. Le jeu 8 bits. Totalement. En fait, je me suis renseigné, c'est des mecs qui ont refait le jeu en rétro-ingénierie. Et après, ils ont tout refait, mais c'est encore les mêmes hitbox. Ils ont tout gardé au niveau du gameplay et du level design. Mais c'est embelli, puissance. Et on peut aussi, en appuyant sur le bumper de droite, écouter la musique. Là, je suis passé en mode rétro, en musique 8 bits. Ah, même la musique, ils ont fait pareil. Ouais, écoute. Et là, je repasse en musique normale. Ah, vraiment, un beau travail sur ce jeu, là. Ouais. En plus, c'était une bonne idée de reprendre celui-ci, de reprendre Wonder Boy, déjà. Mais carrément. Carrément, et c'est un jeu qui était attendu par les fans depuis des années, apparemment. Et en plus, c'est français, s'il vous plaît. Ah ouais, c'est français, oui. Apparemment, il y a quand même Seiya qui avait son nez dedans, mais c'est des développeurs français qui ont créé le jeu. Je ne me rappelle plus du nom. Tu peux aller voir sur... Voilà, Lizard Cube. Et ils sont repartis. Alors, c'est bizarre, parce que j'ai entendu dire qu'ils étaient repartis en rétro-ingénierie. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas les droits. Au début, en tout cas. Et après, je pense que Seiya a dû... Vu que Seiya... J'ai vu que Seiya était l'éditeur, en fait. L'éditeur, oui. Donc après, ils ont dû s'intéresser au jeu, et comme ils ont vu que c'était magnifique... Je pense que... Ils ont mis un peu de pognon dedans. Après... Oui, la série Wonder Boy, c'est un peu le bordel. Je pense qu'il y a eu des petits problèmes juridiques. Bah, en fait... C'est pas Seiya qui l'a fait. Bah, à la bonne, c'est Hudson Soft, c'est ça. C'est Weston. Ah bon ? Parce que sinon, tu sais, il y avait aussi les Adventure Ice Land, qui étaient des copies. Ouais, c'est Hudson qui l'avait fait. Et bah, justement, c'est ça, en fait. Parce que Hudson a été éditeur pour la PC Engine de Wonder Boy, mais ils n'ont pas repris le nom Wonder Boy, puisqu'il devait appartenir à Sega. Et donc, ils l'ont appelé Adventure Ice Land. Sur la NES aussi, je crois qu'il était sorti. Ouais, 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 sur la NES, sur la PC Engine, un peu partout. Ouais, mais c'était exactement le même level design, à part que là, les skins et tout, tout était différent au niveau des textures et des skins. Mais c'était le même level design, les monstres au même endroit, donc c'est vrai que c'est un peu flou. Et après, dans Wonder Boy, il y a les Wonder Boy, comme moi, j'aime bien avec le skateboard et tout, qui sont vraiment la vraie série Wonder Boy, et après, la série des Monster Land, dans laquelle on est. Ouais, Monster World. Monster World, ouais, pardon. Merci. Et du coup, ça... Les épisodes entre... Voilà, c'est un peu bizarre. Si tu peux nous trouver des précisions, n'hésite pas. Alors, ça ne va pas être très clair. Ce jeu, c'est le troisième de la... Non, c'est le quatrième jeu de Wonder Boy. C'est le deuxième jeu de la série Wonder World, euh, Monster World. C'est ça. Le premier, c'est pas une Monster Trap qui est celui-là, c'est une Monster Land, je crois. Et qui est... Il y a une autre Wonder Boy 3, le Monster Lair. Voilà. Et lui, il était sorti sur Megadrive. Ouais, c'est super compliqué, hein. Ouais, c'est un peu le bordel. On n'a pas choisi de plus facile pour expliquer, hein. Quand on ne connaît pas, c'est... Moi-même, si vient de la série, j'ai pas tout compris. Donc là, je suis venu par là parce qu'avec ce personnage-là, j'ai le pouvoir de pouvoir nager. Donc avant, je ne pouvais pas nager. Donc il y a des endroits que je ne pouvais pas aller. Vous voyez, par exemple, là, si je tombais... Hop, c'est un peu difficile que je remonte. Là, je peux nager à la Mario, en tapotant la touche A. Et du coup... Par contre, je ne me rappelle plus si j'étais déjà ici. On va aller voir. 430. Donc si. Pour avoir la classe... C'est le personnager, c'est le Piranha, en fait. C'est un Piranha ? D'accord. Ouais, Piranha Man. Piranha Man. D'accord, il n'a pas vraiment une tête de... Ouais, je ne sais pas si les Piranhas, ça a des trucs comme ça, des espèces de crêtes. Je ne sais pas. Alors, bouclier aquatique, pour avoir la classe tout l'eau, on va se le prendre, on a assez. Donc c'est déjà en deux jeux aussi où il ne faut pas hésiter à farmer. Vous pouvez revenir, ça repop, vous niquez, vous niquez, vous niquez, quand vous voyez qu'il y a un ennemi qui donne pas mal de pièces. Et du coup, c'est assez important pour, si vous voulez avoir le maximum de skill et tous les objets proposés dans le jeu. Donc, il faut aimer. Moi, ça ne me dérange pas. Mais c'est beaucoup d'exploration et de farming, ça, il faut reconnaître. Alors, il y a un Mickaël qui dit que Mykos est de passage. Ah, salut mon petit Mykos. Bah, Mykos, c'est un de mes meilleurs potes du web. Ça fait plaisir. C'est un de mes meilleurs ambi, mais d'habitude, il ne s'intéresse pas trop à ce que je fais. Mais là, je lui dis, ouais, c'est important, je suis avec Opium Testing. Il est quand même venu, ça fait plaisir. Merci mon petit Mykos. Du soutien. Donc, en fait, il y a aussi, peut-être que toi, tu as plus essayé que moi, ce jeu, il y a des points d'attaque, les points de défense et des points de charisme. Ah bon ? Dans le jeu que je suis, là ? Ouais. Parce qu'en fait, il y a ça. Je peux vous montrer, il y a un menu. Donc ça, c'est des différents petits items que vous pouvez gagner. Vous pouvez changer avec les boutons de droite et de gauche. Ouais bon, ça, c'est juste des petits, ouais, un boomerang, des boules de feu, une petite tornade. Je vous montre juste la tornade pour... Voilà. Mais après, vous avez aussi ça. Vous pouvez choisir, selon ce que vous avez acheté, vous prenez le truc le mieux, vous voyez. En bas, plus 85 d'attaque, plus 62 d'attaque. Et puis en ivoire, plus 53, donc évidemment, on prend le mieux. En fait, ça se auto-sélectionne le mieux, donc c'est pas trop compliqué. Donc il y a ça, mais je ne vois pas ce que tu veux dire, par contre, au niveau de la... Il n'y a pas un menu où tu as des points de défense, des points d'attaque ? Euh, pas pour l'instant, non. J'ai juste mes petits cœurs en haut à gauche. Au début, tu pars avec un seul cœur. Après, tu en trouves un peu à gauche, à droite. Là, j'en suis à quatre. Donc du coup, là, je suis un peu perdu, là. Au moment où j'en suis, là, j'ai un peu fait tout et je ne vois pas où je dois aller. Donc étant donné que j'ai ce personnage-là, je suppose qu'il y a un endroit dans l'eau que j'ai zappé, où je dois pouvoir aller. Ouais, c'est un vrai labyrinthe, à force. Ouais, ouais, pas mal. C'est ce qui se passe à partir du village, en fait. C'est ça. À chaque fois, on revient dans le village qui est le hub principal, en fait. Alors, vous voyez, avec le bouclier, on peut parer les... Merde. Ils sont chiants, eux. Et il a l'air facile, le jeu, mais en fait, il est super compliqué parce qu'il y a plein d'ennemis différents. Et chaque ennemi a son petit truc complètement à lui, pour sa petite pattern, en fait. Et comme moi, je ne connais pas le jeu, et qu'à chaque fois que j'ai couvert des nouveaux ennemis, c'est assez ardu. Alors après, quand on connaît chaque pattern de chaque ennemi, c'est beaucoup plus facile. Il faut prendre son temps. Alors, je ne sais pas s'ils ont repris l'idée qu'ils avaient mis dans la version Master City. Avec un code couleur pour les ennemis. Il y a des ennemis où il faut que tu... Les rouges, je crois qu'il faut que tu tapes deux fois. Les verts, une fois. C'est ça, oui. Les bleus, trois fois, un truc comme ça. C'est ça. Un truc dans le genre. Tu vois, lui, c'était une fois, mais les verts, là derrière, il faudrait le taper deux fois. Oui, ils l'ont repris, ça. Ils ont tout repris, hein. C'est vraiment... Le jeu n'a pas changé. À part que... Regardez. Au niveau visibilité, franchement. Moi, maintenant, j'ai plus de... Quand j'essaye de jouer comme ça, c'est trois fois plus dur, je trouve. C'est mignon, hein. J'y vais de temps en temps pour essayer. J'aime bien. Mais je trouve que c'est plus facile, du coup, en mode moderne. On voit mieux, quoi. Après, bon, pour un vieux gamer chevronné comme moi, ça passe. Mais il faut reconnaître que c'est plus facile comme ça. Après, qu'est-ce que ça comme charme, comme ça. Écoutez la musique. Ah, mais c'était le vrai, ça. Là, on passe en mode moderne. En plus, t'as vu le petit balayage. Hop, 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 hop. Oh, j'adore. Rien que cette touche-là, c'est un jeu à part entière. Merde. Alors, j'ai l'impression aussi que les ennemis, selon si t'es plus ou moins prêt, tu les one-shot ou si t'es un peu plus loin, tu les as en deux coups, aussi. J'ai l'impression, hein. Ah, ouais ? Bah, écoute, ouais, parce que pour l'instant, les couleurs, en fait, regarde, lui, il est vert à un coup. Les verts, c'est deux coups, alors ? Bah, lui, pour l'instant, il était vert, c'était un coup. Mais en fait, là, quand même, j'ai gagné pas mal de skill aussi au niveau des épées et tout. J'ai un petit peu acheté des épées, j'ai pas mal farmé. J'ai acheté des épées qui valaient 2000 et, regarde, au niveau épée, j'ai un truc qui te... 85 en attaque en plus, donc ça doit influencer. Mais effectivement, au début, les rouges, c'était une fois, les verts deux fois, les bleus trois fois, un truc dans le genre. Ouais, alors là, je sais que je vais par là, mais ça va servir à rien. Moi, je vais y aller pour vous montrer, mais... Alors là, en l'occurrence, on peut bien farmer, parce que, regardez, il donne 10 à chaque fois. Donc, du coup, qu'est-ce que vous faites ? Après, faut aimer, hein. J'avoue que c'est pas très amusant de faire tout le temps ça, mais... Plus 10. Tu loupes, hop, et plus 16, tu vois, ça fait 26 en un coup. Tu retournes. Je crois pas que c'était très fréquent, quand même, ce genre de... En 1989, dans les jeux, comme ça. De devoir farmer, comme ça ? Ouais, de farmer. C'est ça très fréquent, ouais. J'aurais pas trop d'exemples à te citer, là, de tête, mais si, quand même, non ? Bah, moi non plus, je prends ça. Bah, déjà, les ennemis qui repopent, c'était fréquent. Ah oui, ça, oui. Mais le fait de farmer, donc... Bah, maintenant que tu me le dis, c'est vrai que j'ai pas d'exemples en tête, là. À chaud. Mais, euh... Donc, voilà, y'avait rien à faire, par là, on est d'accord. Là, faut que je retourne sous l'eau. Ah, c'est compliqué, faut essayer tout... Alors, le nuage, là, si on veut, le nuage, si je veux, je peux le niquer avec les flèches. Regardez, hop. Voilà. Les flèches, ça tire en l'air. Il nous a emmerdé, lui, ça tombe bien. Donc, ça peut quand même servir. Merde. Le boomerang, c'est pratique parce que tu le gardes tant qu'il revient à toi, quoi. Par contre, si tu le loupes, tu le perds. Normal. Classique, mais... Bah, ils ont tout gardé, d'original, hein. Mais, euh... Magnifié, quoi. Voilà, ils sont chiants, là. Puis aussi, euh... Ils donnent pas que de la thune, ils donnent des cœurs, souvent, les... Les monstres, donc, euh... C'est très pratique. Et pareil, là, vous voyez que mes cœurs, je les perds vraiment pas rapidement. C'est parce que j'ai farmé comme un gros porc et j'ai acheté des boucliers. Mais au début, la pieuvre va me toucher une fois, je perdais un cœur entier. T'as déjà eu le lion ? Non, c'est après, je pense. Le quoi ? Le personnage lion. Non, pas encore. Il fait quoi, lui ? C'est quoi, son petite caractéristique ? Il est plus puissant que les autres, en fait. Je sais qu'après, il y a un personnage qui peut casser des blocs. Mais il y en a combien de personnages, d'ailleurs, en tout, tu sais ? Il y en a sept. Il y en a sept en tout, d'accord. Bon, là, je suis au quatrième. Donc, on peut dire que j'ai fait la moitié du jeu. Après, il y a un aigle, il y a l'homme invisible. Je pense que pour l'époque, c'était le genre de jeu qui avait une bonne durabilité. Donc, là, ok, j'ai récupéré des trucs. Je crois que c'est trois ou quatre heures, quand on connaît le jeu. Ouais, quand tu connais le jeu, trois heures. Trois heures quand tu connais le jeu, six, sept heures. Tu vois, là, ça fait bien. Tu vas galérer à un moment, je pense. Ça fait bien quatre heures que j'y suis et je suis à la moitié, à peu près. Ouais, je pense. Bah, quatrième personnage, il blique en a sept. Après, plus c'est dur, plus ça doit être long. Donc, tu vois, là, je suis bloqué par le mur. Peut-être qu'il faut que j'aille là. Oh, là, je sais pas. Oh, j'y ai déjà été, là. Donc, dans le chat, n'hésitez pas, si vous connaissez le jeu, à me dire où je dois aller, là, je suis demandeur. D'habitude, je vous dis de pas me spoiler, mais... Même pour expliquer, là, ça va être compliqué, hein. Prendre la troisième porte, la troisième tableau. On va essayer, là. Oh, là, il y a encore un coffre, là. Ouais. Franchement, tu voyais ça comme ça, les piranhas, toi, avec des espèces de rails sur les côtés en crête, là. Non, on dirait une rascasse, ou... Ouais, plus, ou, tu sais, le monstre du lac, les vieux films. La créature du lac vert. Oula, regarde. Je sais pas si j'ai assez de... Alors, pareil, à un moment, je pensais qu'on pouvait courir, tu sais, comme dans Mario. Mais non. Pour sauter plus loin. Mais là, je pense que ça va pas le faire. Ah, par contre, je peux... Ah ouais, d'accord, ça abandonne, là. Tu as les capacités de chaque personnage ? Les trois personnages que j'ai pas encore débloqués. Il doit y en avoir un qui saute plus loin, un qui casse les blocs. Il y en a un qui vole. Il y en a un qui vole, c'est... Il y a l'aigle. Il y en a un qui vole, donc c'est pour là où j'étais, il faudra que j'y retire d'après. Mais il supporte pas l'eau. Il supporte pas l'eau. Il y en a un qui peut se baisser, qui est le plus puissant. Le lion puissant... Il y en a un qui peut se baisser. Ah oui, d'accord, pour passer dans les petits passages et trois, ok. Je vois. Donc... Il y a le lion qui est puissant, qui peut attaquer au-dessus et au-dessous. Il y en a un qui pourra casser les blocs jaunes, là, avec des espèces de... de couronnes de César, là. Couronne en... Tu vois les blocs jaunes, là ? À gauche et à droite, avec des couronnes de... Comment ça s'appelle ça ? Les couronnes de guide, des couronnes de... Des couronnes de laurier. Et bah ça, on pourra les casser par la suite, donc je pourrais aller à gauche. Et après, il y a celui que tu dis qu'il vole, donc je pourrais aller ici. Ouais, mais t'as forcément un truc à finir avec le... Le piranha, ouais. En attendant, je peux aller que là, quoi. Il y a l'homme invisible, après. Il n'y a personne dans le chat qui a une soluce. Il y en a un qui a dit qu'il connaissait très bien le jeu, là. Il n'y a pas un viewer, là, Bliberge ? T'es pas là, Bliberge ? Ah non, c'est pas Bliberge, comment il s'appelle ? J'ai un viewer qui m'a fait plein de commentaires. Il est en train de me spoiler les jeux sur ma chaîne. Je lui dis, vas-y, arrête, arrête. Bon, on ne m'en dit pas plus. Mais il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Bah là, si tu es là, juste me dire où se trouve la clé. Merde. Bon, bah écoutez, on va arrêter parce que... Ah ! Ah ! Il y avait une perte cachée ! Juste au moment où je dis, écoutez, on va arrêter parce que... Ça va être un peu rondondant pour vous. Ah ouais. Alors, tu vois, là, déjà, ça devient beaucoup plus chaud. Mais lui, il faut que je demute, lui. Oh là là. Bon, des fois, il vaut mieux les éviter. Oh là là, oh là là. Alors, tu vois, quand tu dis que des fois, tu ne mors pas souvent... Ça, ça va que j'ai beaucoup d'énergie. Mais là, au début, en deux coups, je serais mort. Oh putain, je suis content de la porte cachée. C'était vicieux, ça. Allez, c'est bon. Ah, mais si, j'y ai déjà été ici. Ah, je suis mort tellement c'était... Oui, ça y est, j'avais déjà trouvé, en fait, elle, là. Mais je suis mort. Parce que ça, il ne faut pas se faire toucher. Regardez, petit... Du coup, tu vois, je ne l'avais pas vu, lui. En 8 bits, je ne l'avais pas vu, le poisson. Vas-y, calme-toi, toi. Donc, ça va, il leur donne souvent des cœurs. Enfin, lui, il faut juste sauter. Mais si tu t'obstimes comme moi, à tirer et ça se sent sauter, tu ne lutteras jamais. Voilà. Merde. Oh là là. Oh là là là. C'est bon, c'est bon, t'as encore de la vie. Ouais, ça va. Heureusement que je suis large. Mais, t'as vu qu'on se fait toucher très souvent. T'as vu, quand il te percute, ça... Là, il faut que tu tournes le bon timing, ça te fait en arrière. Tu vois, là, ça me redonne ma santé. J'ai l'impression que je ne peux pas, quoi. Là, je n'arrive pas à les toucher, en fait. C'est des fantômes, on passe à travers. Et là, c'est bâtard parce que... Tu vois, là, ça me protège. Mais si je tire en même temps, évidemment... Ouais, voilà, je suis mort. Et en plus, ils mettent cher. Non, si tu tires en même temps, bah, bon, évidemment, le bouclier n'est plus devant toi. Voilà, voilà, les amis ! Ouais, c'était quoi, ça ? Tu sais, ça servait à quoi ? Parce que des fois, je l'ai gagné, mais je ne vois pas la différence. Je crois que tu gagnes une vie quand c'est le rouge. D'accord, donc tu pars avec 4 vies au lieu de 3. Ou une potion, peut-être. Parce que là, les gars, du coup, comme j'ai niqué mes 3 vies, et bah voilà, je repars du village. Et c'est tout le temps comme ça. Donc, il y en a qui peuvent trouver ça un peu chiant. Il faut retourner. En général, ça ne s'est jamais bien loin. Et quand vous avez passé des trucs bien chauds, des fois... Il faut retrouver où on était. Donc vous quittez, et vous allez jouer à autre chose. On peut faire ça aussi. Comme on va faire. Ah oui, il faut que tu te mettes en prêt, mon pépère. Je suis prêt. Euh, d'accord. C'est toi qui n'es pas prêt. Oui, oui. Et qui subit le en même temps. Je... Je vois de travers. Commencer la partie. Donc voilà, début du jeu, c'est dommage. C'était simple, on en était. Ça fait déjà 5 fois que je me le tape, ce début, moi. C'était bien, tu connais l'intro par cœur. Ah bah là, ouais. Donc, je vais enlever nos têtes, les gars. Pour que vous profitiez un peu plus... Et en fait, il est sorti en 2011 sur Xbox. Oh. Et 3 ans plus tard sur PC. Ah ouais. Ça fait un petit moment qu'il est sorti, quand même. Moi, je n'en avais pas entendu parler à l'époque où il était sorti sur console. Comme je ne suis pas un consoleux. Mais d'accord, ça fait si longtemps que ça. Bah tu vois, tu m'apprends des trucs, je ne savais pas du tout. Je savais qu'il était sorti il y a longtemps, mais pas si longtemps. Donc graphiquement parlant, moi c'est un petit univers que j'aime bien. Après, c'est selon les goûts. Oh mince, oh pardon les amis, j'ai passé. Bon, bah c'est pas grave. Je voulais vous laisser profiter des belles images, mais bon, vous n'avez pas loupé grand-chose. Et là, nous allons commencer. Donc, petite coop, des interrupteurs activés, des trucs comme ça. Et vous allez voir, même si on va assez loin, des petits mécanismes de gameplay un peu... On ne voit pas souvent dans les jeux de plateforme. Donc ouais, c'est comme un Metroidvania, donc on va... Alors, ils ne vont pas nous débloquer des zones, mais vraiment... On va débloquer des pouvoirs. Ouais, c'est plus des pouvoirs qu'on développe, ouais. Des pouvoirs qui vont nous permettre d'aller plus haut, plus loin, plus bas, de casser des murs. Toujours plus haut, toujours plus loin, toujours plus fort. Oh, oh, oh. Donc, c'est vraiment un Metroidvania, ouais. C'est vrai que c'est la mode en ce moment. Enfin, ceci dit, le jeu n'est pas récent. Mais là, la sortie PC, ça date de quand ? 2014, ouais. Oh là là, je fais n'importe quoi. Je viens pas te chercher, moi, je suis en haut, là. Alors, petite subtilité, si je meurs, Opium peut venir me sauver, mais ça lui coûte un cœur. Et il ne me reste plus qu'un. Donc, je ne vais pas venir te sauver. Voilà. Donc, ça, c'est le plan de sauvegarde. Donc, si vous vous demandez, moi, je suis celui qui... Qui a un haut, si on peut dire. Qui est illuminé aussi en haut. Opium est illuminé que du pantalon. Guide lumineux. Une lumière magique se déplace par-ci, par-là. Ouais. D'accord. Notre petit chemin de quête. Qui s'illumine. Oula, 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 oula. Oh, bah tiens. Je suis mort. Ça va être le cas... Ah, c'est toi qui est mort. Non ? Ah, si. Ah, non, c'est toi qui est mort. Bah oui. Ah, t'es moi. Ah, bah, à chaque fois, je comprends nos persos. Petit défaut du jeu, ouais, voilà. On comprend souvent. Surtout au début. Après, vous verrez qu'on a des alos illuminés autour de nous de différentes couleurs. Donc, ça va, rouge et bleu. On comprend un peu mieux. Mais c'est vrai qu'au début, au niveau de la lisibilité entre les deux personnages, c'est pas... Ouais, c'est plus gros défaut pour l'instant que j'ai remarqué. Sinon, le jeu est super. Oh, merde ! Je me précipite. Je sais pas pourquoi ces trucs bleus, je trouve ça joli. Je trouve ça attirant. J'ai envie de les manger à chaque fois. Et non. Donc là, pareil, les jarres, on peut pas les casser encore. On va bientôt avoir, vous allez voir, l'arme. On a pas d'effet, ouais. Mais après, on pourra casser le mur, là, casser les jarres. Ça va être très bientôt, d'ailleurs. Pour ceux qui se demandent, c'est jouable Q en coop, donc A2. On peut pas jouer A3 ou A4, ça aurait été sympa, mais bon. Déjà qu'on se mélange les pinceaux. Ouais, mais ça aurait été le bordel. Donc voilà, à chaque fois qu'on a travaillé dans une salle comme ça, petit déblocage de pouvoir. D'où Metroidvania. Bon, pour l'instant, c'est juste une arme. Déjà, vous allez voir qu'elle va nous permettre de faire pas mal de choses. On a d'attaque au corps à corps. On est à combien de joueurs, là, tiens, par curiosité ? Le mec qui dit qu'il en a rien à foutre, mais qui demande quand même. 10 personnes. Ok, c'est cool. Merci d'être là, en tout cas. Ouais. Petit stream dominical. J'espère que vous avez bien été à la messe ce matin, par contre, sinon pas de stream. Mais vous avez été voté aussi. Ah ouais, aussi, merde. Oh putain, c'était aujourd'hui. T'as oublié. Oh merde, je me suis grillé. Oh putain, merde. Oh putain ! Ouais, non, le vote, ça sera sans moi. Mais bon, c'est pas le sujet. On parle pas de politique. C'est qui qui est mort, là ? C'est moi, c'est toi. Non, c'est moi. Attends. Non, c'est toi, ouais. Merci. Je vous en prie. Je sais pas si je peux te ranimer, du coup, s'il me reste qu'un seul cœur. Je pense pas. Ou alors à tes dépens. Bah si, je meurs, pour te sauver, t'as pas ou quoi ? Donc là, si on meurt tous les deux, on reprend du dernier checkpoint, en fait. Tout simplement. Est-ce qu'il y avait quelque chose par là ? On essaye ou pas ? Tu te rappelles ce qu'il y avait par là, toi ? Ouais, je crois que c'est pareil qu'il faut aller, mais on peut nettoyer à gauche. Bah c'est pareil, il faut faire un petit peu de farming. Du coup, c'est deux jeux un peu similaires qu'on est en train de vous montrer, effectivement. À part que les graphismes changent, c'est presque... Là, on est revenu en arrière, en fait, je crois. L'idée est la même, quoi. Il y avait un truc en haut aussi, là, une échelle. À la droite. On peut faire des sauts comme ça, sur les murs. On peut aussi partir loin de son pot, si on veut. C'est pas un écran splitter, on est chacun sur son écran, là, en ligne. On est partis chacun faire notre vide, chacun de son côté. Je vais essayer de le rejoindre l'opium. Ouais, en fait, ça redonne, d'accord. Donc du coup, par la droite. Alors maintenant, on peut glisser, les gars. Voilà. Alors moi, je trouve que c'est pas très impulsif, parce qu'il faut mettre vers le bas, et appuyer sur le A en même temps. Or, le A, il sert aussi à sauter. Alors moi, je trouve que c'est pas logique de mettre et sauter, et se baisser, et glisser en même temps, sur la même touche, mais bon. Ça, c'est moi, je pense. Ça ajoute un petit côté, une petite difficulté, je trouve, pour ma part. T'es parti vers le bas, ouais. Non, on meurt moins que hier, quand on l'a essayé, hein. Oui. Oui, bah quand même, heureusement. On vous dira jusqu'à où on a été hier. On n'a pas été bien loin. Mince. Oh là 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 là. On vous laisse en garder sous le coude pour aujourd'hui. Je sais pas si le jeu dure longtemps ou pas. Ah, c'est vraiment pas intuitif, pour moi, le... Oh là là, je meurs. I'm dead, c'est dé. La glissade, pour moi, c'est vraiment pas intuitif. Ça a l'air d'être mieux pour toi ? Ouais, ça va, ouais. Je vais prendre le cœur, par contre. Bah, moi, c'est le fait que ça soit le même bouton. Ça sera un autre bouton, pas de problème. Ils auraient mis sur X. Mais le fait que ça soit la même touche que sauter, ça me perturbe. Du coup, ça minimise les touches. Ça devrait être plus facile, mais... Moi, ça me perturbe. En même temps, je peux pas glisser et sauter en même temps. Par contre, c'est bien, c'est que ça casse les jarres, quoi. Oh, bah, on va faire tout en glissade, hein. Ouais. Ah, tu peux tuer les ennemis en glissade, aussi. Oh, mince. Tu peux... C'est une arme, aussi, la glissade. D'accord, je le savais, point. Ah, non, je peux perdre un cible. Mais si tu le fais au bon moment, c'est une arme, quoi. Ouais, mais je t'attends, quand même. Il faut que tu montres que t'es capable de le faire. Ouais. Je suis capable. C'est bien, mon petit. Donc, les interrupteurs, il n'y a pas besoin d'être à deux pour les activer, contrairement aux plateformes. Ça peut être pratique. Et vous allez voir que là, tout doucement, le gameplay va commencer à se compliquer légèrement. Je ne sais pas jusqu'à où ça va, mais déjà, vous allez voir. Moi, ça m'a bien plu quand j'ai découvert ce qu'on va voir bientôt, là, d'ici deux, trois minutes. Petit mécanisme à la Icaruga, pour ceux qui connaissent. Enfin, moi, ça me fait penser à ça. Ouais, ouais. Et vous allez voir. J'ai besoin de toi, là. Ah oui. Je vais regarder le chat. Après, en y réfléchissant, il y a plein de jeux de plateforme où tu passes d'un monde à l'autre, tu sais. Genre, tu appuies sur un bouton, c'est le monde féerique. Un autre bouton, tu passes dans l'enfer. Ouais, mais c'est ça, en fait, l'idée. Je vais regarder, c'est... Comme Gianna Sisters, ou... Ouais, Gianna Sisters, ouais. Tu vois, dans le genre. Il y a pas mal de jeux qui utilisent un peu ça, mais là, ça fait vraiment penser au système d'Icaruga. Parce que c'est rouge et bleu. Il y a 300 000 ans, ça s'est tombé dans le passé, entré dans la peau du Valéros. Donc le jeu est en... Traduit en français, texte. Sinon en anglais, comme vous pouvez l'entendre. Donc voilà. Là, on peut switcher de couleur. Et vous allez voir, on va en jouer un petit peu à quoi ça sert. Ça se réagira plus vite que de jouer du discours. Donc pour votre info, moi, je reste en bleu, et... Arnaud est en rouge pour l'instant. Mais vous allez voir qu'après, il va falloir switcher. L'énergie des esprits. Regardez. Vous voyez, si on est tous les deux en rouge, la plateforme bleue... ... ... ... ... ... ... ... ... La plateforme rouge s'est dérobée sous nos pieds, car on était tous les deux en bleu. Voilà, tu as saisi le concept. Donc pour l'instant, il suffit de se mettre... ... ... ... ... ... Il faut aller où, là ? C'est bien, hein ? À gauche ? Ouais. Voilà, on passe en rouge. Là, en plein saut, il faut switcher. Donc c'est assez intéressant. Ça vous paraît peut-être simple comme ça, c'est pas très dur, hein. Mais euh... Ça apporte beaucoup de piquants au jeu. Beaucoup, beaucoup de piquants. T'as été idée d'aller voir en haut, la plateforme rouge, là ? C'est à la plateforme. Ah ouais. Oh merde ! Vous voyez, là, j'étais pas... Ah ouais ! Et là, l'araignée est bleue, donc il faut qu'on soit en rouge pour la niquer. Or, il y avait un truc bleu devant, donc il faut se mettre à la bonne distance. Je te laisse galérer. C'est bon. Je prends les pièces, hein, tu me laisses. Alors là, petit passage subtil, je sais pas si on va galérer comme hier. Mais hier, on avait un peu galéré, faut l'avouer. Ah oui, tout à fait. Bien. Alors, on fait la même chose. Alors, ça paraît pas, mais il faut le faire au bon moment, les gars. Bien, opium. Et là, c'est un peu de la gymnastique. Oh merde ! Oh merde ! Oh merde ! Merde, 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 merde ! Ah ouais, c'est moi qui t'ai fait tomber. Ouais, du coup. Du coup, il faut qu'on soit synchro, donc il faut qu'on fasse en même temps. Vas-y, je t'attends. Tous les deux, plateforme, 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 les mêmes plateformes en même temps. Oh merde ! C'est sûr. Vas-y, je t'attends. Je... Ah ouais, non. Non, non. Ah ouais, ah ! Oh my god ! Non, maintenant qu'on en parle, la musique, elle est pas mal. Enfin, maintenant que je l'écoute. Ouais, là, à mon avis, il faut le faire en même temps, là. Merde. Voilà. En bleu. Là, on passe en rouge et on saute. T'es prêt ? Rouge, saute. Oh merde ! Oh non ! Je vais être obligé de passer en rouge et puis... Vas-y, ouais, 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 essaye toujours. Mais j'ai peur qu'en changeant de couleur, je te baise. Bah c'est bon, je suis en rouge, vas-y. Ok, cool. Ça va être plus facile. Voilà. Ouh ! Ah, c'est très joli, je trouve, les... Les petites inscriptions en blanc, là, les... Sur le mur noir. Ouais, c'est de ça. Qu'est-ce qui nous est arrivé ? Le voyage présent est arrivé à son terme. Splincière lâche prise et vous éviez simple mortel. Tout ceci n'était sûrement qu'un rêve. Peut-être, peut-être, peut-être. Et si tout ça n'était qu'un rêve ? On en a déjà fait, celle-là. Carte du niveau. On peut aisément perdre le nord dans un endroit du genre. Appuyer sur... Back. Pour voir la carte. Ouais, ça, on avait déjà vu. Donc je montre au viewer, vite fait. Donc voilà, vous avez une petite carte. Que d'ailleurs, moi, je n'avais pas vu en solo, comme un con. Je me faisais chier. Donc c'est très pratique, surtout dans un mot Trinvania. Je ne vous l'apprends pas. C'est un appareil, on pourra certainement casser par la suite. Si on est tous les deux dessus, ça ne fait rien. On ne peut pas faire des coups vers le bas, non ? Non, pas encore. Vers le haut. Peut-être plus tard, je pense. In the jungle. Ah, on est retourné avec trois cœurs. Ouais. Bizarre. C'est que quand on est bleu et rouge, qu'on a plein de cœurs ? Ils doivent estimer que c'est plus difficile, je ne sais pas. Bien, où est-ce ? Ah si, on avait été là. On a sur le montage sur le... Ah bon, bah écoute, ça ne me dit rien. Ah si, 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 si. Ouais, alors, non. On n'est pas revenu en arrière, là. Bah, mais Trinvania, hein. Mais on a gagné quoi comme pouvoir, là ? Rien ? Non. Alors là, on va un peu vite, hein. Si on peut, on peut prendre son temps et... Il y a pas mal de petits trucs à découvrir, à gauche, à droite, aussi. À part, on n'a pas regardé à quoi servait... Merde, merde, merde ! Oh, merde, merde, merde ! Non ! Non. À quoi servait quoi ? Non, non. De pièces. Euh, bah, ouais, j'ai regardé vite fait, mais j'ai pas vu à quoi ça servait. J'ai rien vu qu'on pouvait acheter, en tout cas, quoi. Ouais, c'est bizarre. Oh non ! Oh non ! C'est pas prêt. Ah ! Il repart de tout en bas. T'as 23 secondes pour faire Tarzan et venir me sauver. Et venir sauver sa Djan. C'est possible, c'est jouable. Dépêche-toi d'argent ! Ta petite Djan t'attends. 9 secondes. Oui ! Oui ! Non ! Ah ! Ah ! Ah, du coup, il faut que je redescende pour aller le sauver. Je suis obligé. Vous avez vu tout ce qu'il a fait pour moi, je suis obligé. J'avais réussi à te sauver, putain. J'avais bien envie de faire le bâtard, mais bon... Il avait été trop sympa. Oh non, non, non ! Bon, bah, voilà. Une bonne fois pour toutes. Voilà, comme ça, c'est réglé. Ouais, non, bon petit jeu. Je suis là en coop, moi. Je m'en lasse pas. On doit s'en lasser une fois qu'on l'a fini, tu me diras ? Ah, je lag, je lag, je lag, je lag. Gros lag, gros lag. Fait chier. Ouais, pareil. Ah ouais, bon, bah, c'est pas le stream, alors c'est le serveur. Ça va certainement revenir. Donc, désolé, les amis, que les conditions du direct, vous savez ce que c'est ? Et ça vous prouve bien qu'on en est encore au prémis, au niveau du streaming. C'est vraiment pas au point, quoi. Oh là là. Même avec un bon début et tout. Oh bah là, je suis mort, donc, le temps que tu arrives. Ouais, mais... Je vais peut-être réussir, mais vu que je lag, j'ai du mal à jouer. Voilà, et là, je suis mort. Donc, vous voyez un petit peu le jeu, hein, les gars, quoi ? Vous voulez qu'on continue ou on passe à un autre jeu ? Comme vous voulez, comme tu veux, Pium. Moi, je trouve qu'il faut plus qu'ils aillent y jouer, maintenant, quoi. Ils ont saisi le genre. Mais vous voyez, il y a des petits mécanismes de gameplay qu'on n'a pas l'habitude de voir dans un platformer, donc... Si vous aussi, vous êtes fan du genre, n'hésitez pas. J'aurais juste un petit reproche à faire sur la maniabilité... Du personnage, entre tournée à droite, tournée à gauche, les glissades. Les glissades ? Ouais. Ouais, ça rajoute un petit côté... Difficulté. Mais c'est vrai que moi aussi, si j'avais quelque chose à dire, ça serait plus... Déjà, au niveau de la visibilité, et aussi, surtout, au niveau de la maniabilité, des fois, c'est pas... Mais bon. Une fois qu'on a compris comment le jeu, il voulait qu'on fasse, il y a moyen. Voilà, je vous propose qu'on passe au prochain jeu. Ouais. Hein ? Let's go. Qu'est-ce qu'on peut se faire ? Bah, on va se faire un petit Driftinland. Ouais. Driftinland. C'est parti. Alors, c'est un jeu que Opium connaît bien, qu'il a déjà un peu étudié. Mais moi, je connais pas du tout, donc... Pour moi, c'est découverte. Toi, tu l'as déjà testé il y a longtemps, alors, tu m'avais dit. Alors ouais, je l'ai testé au début, il était sorti en démo sur Steam il y a 3 ans. Ils avaient dit qu'ils allaient mettre encore une petite année à le sortir. version complète, et en fait, ils ont mis 3 ans pour le sortir. D'accord. Donc là, il vient de sortir il y a une semaine, même pas. C'est une semaine, ouais. Donc, tu résumerais ça comme quoi, comme jeu ? C'est assez dur de résumer ce jeu, parce que c'est plein de gens qui font... Enfin, c'est un mélange, en fait. Ouais, c'est un métissage entre Diablo et les Shoot Them Up. Donc ça, c'est quand même super original. C'est vraiment Diablo, c'est-à-dire qu'on va... Alors, c'est pas du loot qu'on va trouver sur la carte, mais... On va pouvoir acheter, en fait. Pour améliorer notre vaisseau. Mais à la base, ça part quand même dans Shoot Them Up. Ah oui, à la base, c'est un... L'émission, c'est du Shoot Them Up. Et en fait, tu vas récupérer des pièces, enfin, de la thune, pour pouvoir acheter après des nouvelles armes et améliorer ton vaisseau. D'accord. Écoutez, on va se lancer ça, on va voir. Moi, j'ai joué que 2 minutes. Et c'est un jeu français, encore. C'est français, d'accord. Ouais. Donc, je suis cette espèce de petit vaisseau jaune. En tout cas, c'est tout joli. Bon, désolé, j'ai vraiment... J'ai jamais vraiment pas fini, en fait. Ok, il y a des gens qui vous parlent. Votre vaisseau a un important dégât. Ah oui, on peut les réparer. Alors, quand j'appuie sur B, je peux réparer mon vaisseau. Ouais, t'as 4 armes, en fait. Comme un Diablo Light, en fait. Il va avoir 4 active skills. J'ai ça aussi, j'ai eu une espèce d'épée comme ça. Quoi ? Ah, t'en a que 2 pour l'instant, t'en a pas 4. Donc, ouais, le rose, c'est pour te régénérer. Et celui du bas, ouais, c'est un tir droit. D'accord. Sauf que je l'avais encore. Ouais, après, je pense que tu vas pouvoir aller dans ton hangar pour rajouter d'autres skills. Alors, en fait, voilà, il y a 4 barres de vie en bas. Il y a le bouclier, l'énergie, la barre de vie et le focus. Donc, en fait, le bouclier, si... Quand tu te fais toucher, c'est le bouclier qui morfle en premier. Ouais. Une fois que tu n'as plus de bouclier, c'est ta barre de vie qui va descendre. D'accord. Et donc, l'énergie, c'est pareil, c'est la mana, en fait, pour faire les active skills. Et le focus, c'est un truc super important qui vient pas d'Ikaruga, comme on parlait tout à l'heure, mais de Radiance Illurgan. Ok, ouais, je connais. Ouais, le système de scratch, tu sais, quand tu frôles les boulettes. Ouais, ouais, ouais. Et bien, cette barre de focus, en fait, c'est ça. Tu peux... Tu scratch les boulettes vertes, noires et vertes. Je ne sais pas si... Non, il n'y en a pas là, pour l'instant. Et ça va te faire augmenter ton focus, et donc, ça fait un mutcateur de vent. Ok. Vachement complet pour un chose de m'up, on n'a pas l'habitude de ça. Ouais, ouais, ouais. En tout cas, je lag un peu, je ne sais pas si c'est regardable, mais... Ouais, pour l'instant, je regarde sur Skype, là, ça va. Et les points, ouais, tu les fais en tuant les ennemis, en fait. T'as un C jaune, t'en as chopé quelques-uns, là, déjà. Et comment on fait pour changer de compétence ? Pour l'instant, tu ne peux pas, en fait. Ah non, chaque compétence, c'est un bouton, en fait, d'accord. Ah non, mais là, tu as terminé la mission, en fait. Il faut que tu ailles complètement à droite. Ah, ok. Non, mais chaque compétence, en fait, t'as quatre compétences, en tout, c'est ça ? Ouais, tu peux en avoir quatre, ouais. Chaque compétence, c'est A, B, X, Y. Je cherchais comment les... Ok. Ah, j'aime bien, graphiquement, en tout cas. Donc, il y a un scénario aussi, euh... Un petit côté steampunk, un peu. Ouais. C'est le bien contre le mal. Les rebelles contre le régime totalitaire. C'est un peu ça, l'idée. D'accord. Je suis allé à noquer pas mal pour un début, mais ça ne prouve rien. Gardez à l'esprit que torsionnette, ton chef, on des squads, mais que je... Et donc, il y a des boutiques, tout ça, enfin, des magasins pour... Ouais, il y a un marché, ouais. Un marché et un hangar. Donc, le marché, tu vas pouvoir acheter du nouveau matériel. Tu vas pouvoir acheter, je sais pas moi, des turbines, des moteurs, des ailes. Et le hangar, des véhicules. Tu peux changer de robot, quoi. Le hangar, je crois, non, c'est pour les skills, justement. Salut Seb Seb. Alors, le jeu, là, tout de suite, c'est Driftinland. On vient juste de le lancer, donc installe-toi confortablement. Tu vas voir. On va voir un petit peu... Ah, d'accord, je suis dans une interface, là. Centre de commandement. Centre de commandement, c'est pour lancer les missions, donc... Tu peux lancer avec les missions, en fait. C'est un petit peu de votre faute. Quoi donc ? C'est l'interface, justement, du centre de commandement. Espèce de boule, là, qui tourne, quoi, tu vas voir. Bon, ça tchatche pas mal. C'est pas Driftinland, c'est Driftinland. Driftinland. Je vous... Ah, peu importe, vous ne pigez rien. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Ah, vous voilà. Comme Thor lui-même a dégainé le premier, je ne vois pas pourquoi je ne continuerai pas de vous utiliser. Putain, mais qu'est-ce qu'elle a l'air sarcastique, la mamie, là ? Rédemption, nanana... Bon, les gars, si vous voulez lire, vous faites pause. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est... C'est l'univers, c'est quoi ? Difficulté, grade... Peut-être que tu peux la faire tourner. Ah ouais, d'accord. Oula, c'est pas... C'est pas un petit... J'aime pas trop le système. C'est spécial. Donc, je suppose que c'est la deuxième mission, ça. Ouais, ouais, c'est le deux. Ouais, non, c'est compliqué pour pas grand-chose, quoi. Ouais. J'ai voulu faire un truc... C'est comme Stip, l'interface de Stip, ça me fait penser à la même chose. Ouais. Ouais, c'est pas pratique. Non, pas du tout. Parce que les missions se succèdent et en fait... Pour l'interface, des fois, un tableau, c'est peut-être simple, mais c'est plus efficace, quoi. Ouais, parce que là, tu te souviens plus quelle mission t'as fait. Voilà. Bon, c'est le chiffre le plus gros, mais... Bon, après, on doit s'y faire, mais... Sachant que j'ai ça, moi, comme pouvoir, pour l'instant, ça fait une espèce d'épée. Ça fait un coup puissant. Là, c'est vrai qu'on aura pu aller voir d'autres skills, peut-être. Là, c'est vraiment tout début, là ? Bah oui, c'est la deuxième mission. Ouais, la deuxième mission. Ça, 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 tu les as pas, vraiment. Oh, bah, c'est le genre de jeu où il faut farmer un petit peu aussi. Un petit peu beaucoup, même si tu peux aussi à des boutiques. Et tu y as beaucoup joué à l'époque, toi ? De quoi ? Tu y as beaucoup joué à l'époque ? T'avais accroché, quoi, je veux dire ? T'avais essayé la version démo où il y avait... Et t'avais bien accroché ? Ouais, j'avais bien aimé, ouais. Bah, tu faisais rien, il n'y avait pas autant... Les skills, t'en avais deux, et puis c'était tout, tu pouvais rien acheter, quoi. Alors, moi, j'avoue que... Pardon. D'accord. Moi, j'avoue que j'ai une préférence pour les shoot them up horizontale... Dans l'autre sens, ouais, horizontale. Non, vertical. Là, c'est un horizontal. Mais bon, ouais, pourquoi pas. Et là, je lag pas mal. Là, je dois être à 12 FPS, quoi. Je me demande si je vais pas stopper le stream et baisser la qualité. Voir si c'est pas mieux. Après, ce qui est bien, c'est que les tirs des ennemis sont bien distincts. Il y a des shoots them up, des fois, c'est un peu galère. Là, en vert, tu les vois bien. Eh bien, justement, c'est ces boules vertes et noires, là. Ouais. Il faut les scratcher pour faire du point. Il faut les prendre ! Non, non, il faut les scratcher, il faut que tu les frôles, en fait. Ah, il faut les frôler le plus possible ! Ouais, ça fait augmenter ta barre de focus, et ça multiplie les points. D'accord. Et plus tu les frôles, plus ça te fait de points. Excellent ! Ouais, ça te fait de points. Oula, ça devient du Manic Shooter, là ! Souvent, ouais. Ah, t'as perdu. Wow ! Ah ouais, d'accord ! Il faut se soigner régulièrement. Ouais, ouais, j'ai oublié ça. Ouais, pourquoi pas. C'est pas le genre de jeu que je pourrais jouer trop longtemps d'affilée, mais... Bah, le problème, c'est que ça va être assez répétitif. Ouais, mais tu joues une petite heure tous les jours. Ah oui, oui, oui. T'es pas obligé de terminer d'une traite, quoi. Surtout qu'au niveau des décors, derrière, il y en a que deux, je crois, ou trois. Bon, c'est pas grave, mais... Alors, et les niveaux sont générés aléatoirement, c'est-à-dire que... Ah bon ? La partie que tu vas refaire, là, ça va pas être la même. Ah ouais, bah, on va voir, écoute, c'est toujours le même niveau, pourtant. C'est le même niveau, mais, ouais, les ennemis vont arriver différemment. Donc, c'est vraiment du diablo-like, shoot them up. Ah ouais ? Je sais pas si ça s'était déjà fait, ça. Un shoot them up, je suis pas sûr. Bien, bien, bien. Bonne découverte, ça. Bah, tu vois, si tu m'en avais pas parlé, je l'avais vu, et je m'ai dit, « Oh, je le prends pas, celui-là, ça a l'air pourri. » Et finalement, comme tu m'en as parlé et je l'ai pris, ouais, je crois que je vais me le faire. C'est le genre de petit jeu, quand t'as juste 20 minutes, une demeure devant toi, c'est cool. Ouais, voilà, ouais. Parce que je pense que ça doit être gavant, au bout d'une heure. Ah, c'est bon, il fallait que j'appuie. Bah, désolé si le stream est pas parfait, au niveau des FPS, là, c'est lent, mais bon. Ça vous permet de voir un petit peu le concept du jeu, au moins. Et c'est toujours le même univers, ou ça change, les décors ? Non, non, le problème, les arrière-plans, là, c'est toujours le... Il y en a deux. Tu te dis, ils sont classe. Oh, ils sont sympas, mais voilà, il y en a pas beaucoup. Donc il y a un côté répétitif sur les décors. Même si les boulettes vont arriver différemment, parce que c'est généré aléatoire. Ils auraient pu faire, tu vois, le truc, les rochers en arrière-plan, là. Je peux pas te les prendre, en fait. Non, non. Tu vois, les trucs, là. Ça aurait été un petit plus, parce que c'est... C'est joli, mais... Ça apporte rien, quoi. Bah, c'est déjà assez compliqué, parce que je sais pas si tu as fait gaffe, là. Il y a des vins qui arrivent du côté, par-dessous. Ouais, et puis de derrière, aussi. On a fait profondeur. Ouais, ils arrivent de partout, en fait. C'est ça qui change les zones sous des meubles, aussi. Bah, là, de derrière, c'est rare que tu aies ça. Ouais. Faut rester au milieu, en fait. C'est pas trop... C'est ce qu'ils disent, euh... Ouais, c'est fort intéressant, hein. Franchement, il y a de quoi... Il y a de quoi faire, je pense, avec ce jeu. Ah, j'oublie tout le temps que j'ai mon épée, là. Ça cartonne, ça, pour toi. Bah, après, t'as un pouvoir où ça fait une boule. Elle destruit tout autour de toi. C'est mieux que l'épée, je crois. En tout cas, tu peux te soigner facilement, jusque-là, ça va. Ah, c'est les mines, hein, d'accord, oh, putain. Faut aller les activer, et puis après, les... Oh, là, oh, là. Oh, ils se sont joués guitare-héros, un peu, en musique. La musique est pas mal, ouais. Ouais, c'est... Elle est originelle, en tout cas, ça fait bien, jeu vidéo. Je remercie toujours aux musiques de jeu vidéo, mal de... actuelle, de... de plus faire... Si tu regardes, t'écoutes que la musique, tu sais pas que c'est de musique de jeu vidéo, des fois. Si tu connais pas le jeu. Celle-là, ça fait vraiment... Je trouve que ça tient bien, son truc. Terminer la mission. Ok, bah très bien. On va aller voir un petit peu ce qui se passe au magasin, si on peut. En fait, il y a trois types de vaisseaux. Alors ça, apparemment, c'est ma boss de l'espace. Ma super boss de l'espace. J'aurais imaginé autre chose qu'une petite vieille avec des baguettes chinoises et un chignon. Et pourquoi pas ? Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas, ça change, ça fait un peu anti-héros, quoi. Alors là, j'ai gagné 4954 crédits. Très bien. Non, non, t'as gagné que 10% en fait. 10% de ça, d'accord. Ah ouais. Bon bah dis donc, ouais. Ils te font tout le gâteau, mais ils te donnent que la cerise, ce qu'il y a encore. Vous gagnez 495. Ah ouais. Et les autres, ils vont où, c'est une bonne question ? Je sais pas. Hangar, centre de commandement. Je peux pas y aller, là. Je peux pas y aller, là. Ah ouais, le hangar, faut voir. Mon père m'a choisi pour être votre mécano. J'aime beaucoup comment t'es dessiné, mon petit pépère. J'aime bien ce style de dessin. Je m'occupe près de vos chasseurs. Ici, vous pouvez améliorer les statistiques principales de votre engin, acheter de nouvelles compétences. On va acheter aux pieds sur le champ de bataille. Comme vous en avez une munition, vous devriez vérifier votre route. Votre soute, pardon. Vous avez peut-être récupéré de l'équipement. Ok, nanana. Changer de vaisseau. Ouais, parce que t'as trois types de vaisseau, quoi. Pour trois façons de jouer. D'accord, donc là, il m'explique. Une nouvelle compétence est disponible. Blue auto-alimenté. Une nouvelle compétence est disponible. Impact unique. Ça a l'air méga complet pour un shoot'em up. J'ai jamais vu ça, moi. Une nouvelle compétence est disponible. Conflagration. Ouais, bah belle découverte. Ouais, parce que tu vas avoir aussi des skills actifs et des skills passifs. Changer de vaisseau. 1000 dollars. 20 000. Ouais, c'est un bon. Ils sont stylés, les skins des vaisseaux. Ça fait penser un peu aux vaisseaux dans Wipeout, celui-là. Le jaune. Ouais. Un maraudeur standard. Ok. Attribut. Donc ça, c'est quand on a, avec nos compétences, on peut se... Donc on peut améliorer chaque pouvoir, en fait. D'accord. Ok, ouais, c'est... C'est pas mal. Au niveau d'interface... Et va dans le marché. À droite. Classement. Marché. Bienvenue, bienvenue. Toujours un plaisir de voir de nouvelles têtes ici. Ouais, il y a un petit côté Wipeout aussi, effectivement. C'est vrai. Dans le skin des vaisseaux, je parle. Vous, les pilotes, vous assurez votre sécurité, mais surtout, vous y contribuez, Nana. Ils sont d'une économie florissante. D'accord. Bon, pour l'instant, je vais pas pouvoir faire grand-chose. Ouais, non, là, tu pourras rien faire avec 1000 machin. Bon, tu vois, là, t'achètes... Et je vois le genre, je vois le genre. Bon, bah, très bien, les amis. Bon, écoutez, vous voulez qu'on continue à jouer à ça, ou... Bah, tu vois, on peut essayer ton jeu, là, Tricky, machin. Ouais, je pense que là, vous avez vu l'essentiel. Mais ouais, très innovant dans le Shoots Zemap. Bon, franchement, pour ceux qui sont fans de Shoots Zemap et qui ont envie de changer un peu, essayez-le, hein. Franchement, c'est original, ouais. Euh, j'ai téléchargé, là, ton Tricky Towers. Alors, on peut se faire ça. On peut se faire ça. De toute façon, j'ai deux viewers, là. Bonjour, bonjour ! Mr. Happy, salut, Mr. Happy, comment vas-tu ? Bah, tu peux dire un Nox. Ça va bien, et toi ? Un Nox de venir, ça va ? Euh, oui, euh... Non, mais, euh, prends Nox avec ta souris, et tu l'emmènes directement. Donc, on va se faire un petit Tricky Viewer, un Tricky Towers avec les viewers. Tu l'as installé, Opium ? Eh, j'ai pas de fichier exé, euh... Salut ! Salut ! Salut ! Alors, attends. Salut ! Alors, vous êtes, euh... Je vous présente Mr. Nox et Mr. Happy, qui ont tous les deux leurs petites chaînes respectives. Vous pouvez aller voir, si vous voulez. Salut ! Des petits YouTubers au devenir. Ça fait plaisir. Oui ! Que j'apprécie particulièrement, mais bon, bref, on n'est pas là pour faire les éloges. Et donc, je vais t'envoyer le truc, euh... C'est bizarre, je t'envoyais un truc qui s'appelle Steamworks, c'est le crack. Dans Combat en ligne, et vous faites Trouver Coupe en ligne... Attends, je vous dirai quand vous faites Trouver Coupe en ligne. Là, je crée la coupe. Et là, vous pouvez faire Trouver Coupe en ligne. Je vais arriver. Voilà. Et généralement, on va se rejoindre... Il n'y a que Ami Steam, par exemple, qu'on peut se rejoindre. Bon, voilà, par exemple, je suis déjà avec le Tompon là-dessus. Opium vient d'arriver. Il y a Opium. Je devrais être là. Et voilà. Ah, bah voilà, c'est bon. Donc c'est parti. Appuie sur X Opium. Non, c'est A sur Xbox. Essayez de ne pas tous parler en même temps, par contre, s'il vous plaît. Ah ouais. T'inquiète. C'est bien, il y a le côté... Il y a le côté familial, non, ça fait famille, c'est bien. Alors là, Opium, il faut poser 66 pièces. Sachant que si t'en fais tomber une dans le vide, ça te fait une vie en moins et t'as que 3 vies qui sont matérialisées par les 3 petits coeurs. Et c'est le premier qui a posé ses 66 pièces, sachant que c'est très très chaud. Et qu'en plus, il y a des trucs comme ça qui viennent nous gêner un peu. Beaucoup. Très légèrement, on va dire. Ouais, ça va, putain. Donc après, avec le bouton X, tu peux avoir des bonus. Donc là, comme la truelle, ça stabilise un peu ta construction. Mais avec le bouton B, tu peux aussi mettre des malus à tes... À tes copains. Ah bah j'ai perdu déjà. Oh là là, mais voilà, les pianos là, c'est horrible ça. Ah ouais, c'est pas facile. Punaise. Oh non, tombe pas, tombe pas. Ah, c'est foutu. Et dès qu'il y a quelqu'un qui meurt, les vitesses sont beaucoup plus rapides. Ouais. Et là, c'est mort. Non. Oh là là. Ah, j'avais pas vu que j'avais ma petite plateforme là. Entre moi et ton converti, du coup. Voilà. Bien au... Bien au Mister. C'était pas au Mister Happy. Donc tu vois le genre, hopium, ça c'est pas le mode que je préfère. Ça c'est le mode où il faut poser le plus de pièces. Ouais. Et voilà, donc il y a un système de médaille, mais c'est qu'en ligne, bien sûr. Sinon, en mode normal, le... En course, ça c'est bien. J'ai oublié que j'avais remis notre ronge, c'est le gars. Et là, c'est le mode course. Là, c'est le premier à la ligne d'arrivée. Mais tu peux faire tomber tes pièces, t'as pas de vie limitée. Donc s'il y a une pièce qui te gêne, tu peux la gerquer, mais ça te fait perdre du temps. Sachant que c'est là, c'est vraiment la course. Donc la vitesse où tu vas poser tes pièces et tout, ça va dépendre de ta... Et ta stabilité vont dépendre de son succès, quoi. C'est un petit jeu très marrant à jouer comme ça, quand t'as que 5 minutes aussi. Vigite. Moi, je suis déjà mal barré. T'es où toi, Opium ? Il est 3ème. Moi, je suis 2ème. Merde, 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 merde. Et... Contomberti, c'est le premier. Moi, je suis tout à gauche. Et Lyon, 2ème. Moi, je suis tout à droite. Tout à droite. Voilà. Et notre pièce game, tout à droite. C'est pas très compliqué de se repérer. Vous avez juste à trouver le skin que vous avez mis. Heureusement qu'il y a des skins, sinon ça arrêtait beaucoup. Oh putain, ça fait bien de tomber. Alors toujours pareil, vous aurez le lien du jeu en crack plus le Steamwork pour jouer en multi dans la description. Et si ça vous tente, les amis, moi j'aimerais bien lancer un petit tournois sur ce jeu-là. Comme il y a un mode tournois. Ah oui, on en avait déjà parlé, moi et... Donc, si on est assez nombreux, faites-vous nous signes dans les commentaires sur ma chaîne et on essaiera de s'organiser ça. Ça pourrait être cool. Le jeu s'y prête bien et puis c'est vite organisé ça. C'est vraiment... Alors après, il y a une petite subtilité aussi, Opium, avec les gâchettes de gauche et de droite, les boutons RB et LB. Tu peux faire des dash, regarde. Ouais, ouais. Alors là, ça ne sert pas encore, mais quand on sera en mode énigme, ça va beaucoup servir. Ah oui, en mode énigme, surtout en spécial. Sinon, ça ne sert pas beaucoup. Ouais. Ça sert moins. Ça sert, mais moins. J'avoue. Non, mais non ! Oh, comment t'es tombé ? Le gros fail. Gros fail de Mr. Happy. Alors, vous voyez, là, on n'est jamais à l'abri de rien dans ce jeu. C'était lui le premier, sur le papier. Mais bon, il n'était pas stable et voilà, ça sort à chuter d'un coup. Gros retournement de situation. Ouais, il était assez stable, au début, et puis, je suis partie encore. Non ! Ah non, 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 pas ça ! C'est gentil, hein ! Qu'est-ce que tu veux faire avec ça ? Ça, c'est un malus que Nox nous a envoyé. C'est pas facile, facile, après. Merci, mon coco. Je t'inviterai pas sur les streams. T'inquiète, je viendrai tout seul. Je t'invite, tu viens, mais tu nous laisses gagner. Surtout opium, c'est un mauvais joueur. Oh non, regarde, tout ce qui tombe. Oh là, moi, je suis complètement déstabilisé. Ah, je peux encore gagner, remarquez. Je vais gagner, même, regardez. C'est honteux, mais je vais gagner. Ah non, pas encore, tout à fait. Là, je vais gagner. Ah non, ça se casse la gueule, ça se casse la gueule ! Ah, comme quoi, vous voyez, rien n'est jamais gagné. Non ! Ah, dommage ! Et là, c'est moi avec le piano. Non ! Non ! Oui ! Oh, non ! Oh, non ! Oh, c'était chaud. Ah bah quand même ! Bien joué, ça. Oh non, je suis allé deux ou trois fois à l'alimentation. Bravo opium, tu t'es pas mal débrouillé. T'avais fait une bonne base. C'est ce qu'il faut faire. Effectivement. Moi, j'ai fait n'importe quoi. Mais, ça s'est cassé la gueule. Je vois qu'opium, il rigole, c'est pour ça. Non, mais moi, je suis dégoûté. J'étais le premier, et puis... C'est super marrant ce jeu, je trouve. Tu peux vraiment te taper des bonnes petites barres. C'est génial. Moi, j'aime bien Tetris, donc ça va. Bah, voilà, en plus. Je sais pas si t'as vu, il y a un... Ah bah, c'est le mode énigme. Il y a un jeu qui est sorti, là, sur la PS4. Ça remélange de Tetris et de Pouillot. En fait, ça Twitch... Tu l'as vu ? Ouais. Tu joues à Tetris, d'un seul coup, ça passe en Pouillot. Tu joues à... Après, ça repasse avant Tetris. Et vice-versa. Toutes les 20 secondes, à peu près. C'est un espèce de Tetris-like, mais un peu plus complexe. Ok. Mais c'est un jeu de réflexion comme Tetris, avec des petits coups de dos. De couleur. Il y en a un qui est déjà mort. Ah oui, mais là, c'est sous la laser, je suis con. J'y pensais plus, moi. Ah, faut rester dessous ? Oui, là, en fait, le but du jeu, le but du jeu, c'est de poser le plus de pièces sous le laser. Je me disais, qu'est-ce qu'il se passe ? Après, il y a un décompte des pièces, et c'est celui qui a le plus de pièces. Et voilà. Oh, c'est... Attends, c'est qui qui va gagner ? C'est Opium, je pense. Bien joué. Ah ouais, Opium. C'est à gagner. Ah bon ? Ouais, Opium, j'ai resté ici. T'apprends pas. Est-ce que c'est toi qui a eu plus de bruit que de poser ? Sous le laser. Mais moi, je suis dernier, ça... Punaise, j'ai été le premier, puis maintenant. Voilà. T'inquiète. Voilà. Tu reviens, là, il faut poser toutes les pièces. Ça raconte quoi, chat ? Oh, là, ça va être rapide. Il faut être rapide et stable. On a que 33 pièces à poser, c'est pas beaucoup. Ça paraît beaucoup, mais en fait, c'est très rapide. Et attention, les vies, hein. On s'en avait que trois. Ah ouais, puis il y a les... Non, il n'y a pas les vagues. Il n'y a pas les vagues. Les vagues, c'est qu'un mode spécial. Punaise. Je suis passée à sauver une pièce. Oh, ben non. Oh, si, si, si. L'éclair, il peut être très utile dans ce mode-là, parce que si vous faites tomber une pièce, et que c'était la dernière pièce que vous avez posée, vous pouvez balancer un laser, et du coup, ça vous vous dit, quoi. Ça peut être pratique, effectivement. Après, sinon, je ne vois pas trop l'utilité. Des fois, ça a son utilité, mais vraiment très rarement, c'est l'éclair. C'est le pouvoir qu'on a le moins. Je confirme. Ah oui, la truelle. Si vous regardez bien, moi, j'ai posé une pièce qui est en brique, du coup, et elle ne peut pas tomber. Voilà, elle est très strong. Ouais, ça permet de stabiliser un peu. Il y a différents malus et bonus à se donner ou à envoyer à ses adversaires. Punaise, va vite. Avec le B, on envoie des malus, avec le X, on utilise un bonus. Exactement. Et les bonus et les malus, on les gagne à chaque fois qu'on dépasse la petite ligne en forme de losange, là. Donc, une fois qu'on a posé 33 pièces, bah, c'est la victoire. Ah oui, il fallait être très rapide. Il m'en restait trois. Oh, Bertil, t'as perdu ? Oui, j'ai fait n'importe quoi. Ah, il avait un grand premier. Ah, d'accord. Ah, les deuxièmes, oui, ça c'est bien. Ah, du coup, Bertil, il n'a pas eu de point, du coup, sur cette partie. Il y a peut-être une chance. Eh non, là, le dernier, là, là. A4, le dernier, il n'a aucun point. Et course facile, ça va aller vite. On se rattrape. Ah, là, ça va aller très, très vite, là. Bah, ouais, la ligne d'arrivale est vraiment pas haute, là. Ouais, c'est facile. Le mode le plus dur en course, c'est le spécial, parce qu'on a du vent, en fait. Là, on n'en a pas eu encore de spécial en course. Mais en fait, on a du vent, et du coup, si notre construction est très fine, et qu'elle n'est pas assez large, on va dire, et ben, ça tombe. Ouais, le vent est très, 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 j'avoue. Exactement. Moi, j'aime bien, c'est dur. Et du coup, en mode facile, on peut mettre une tour très fine, ça pourra être peut-être facile. Après, c'est comme tous les jeux, ça a l'air finci comme ça, mais il y a plein de petites subtilités, quoi. C'est cool, c'est cool. Après, c'est pas non plus de la grosse stratégie, hein. Euh, c'est pas... Mais ça détend, c'est agréable. C'était un jeu très agréable. Ah ouais, tu le détends bien, aussi. Il peut faire rager entre potes, c'est marrant. Ah ouais, tu fais rager tes potes, c'est bien ça. Non, déjà ? Ah, presque. Bon, je suis à la bourbe, hein. Allez, j'ai gagné. Oh là là. Oui ! Non, j'avais fini mon cotard bourg, juste... Oh là là là. Oh là là, regarde. Comment tu termines ? J'avais fini mon cotard bourg. Comment tu as terminé à la wesh-wesh, avec tes petites barres ? Ouais. Et j'ai gagné la victoire ! Bien joué, bien joué. Bertrand et moi, on a fait égalité. Tu seras pas passé pour rien. Et voilà, en fait, en mode coupe en ligne, on gagne beaucoup plus de spécu que si on fait des matchs normal. Voilà. À savoir, parce que comme ça, on nous demande plus vite de niveau. Donc, je répète. Je répète. Allez voir dans la description sur ma chaîne de la retransmission de ce petit stream au calme. Et je mettrai les liens de ce jeu avec le Steamworks. Et si vous voulez, vous nous ajouterez sur Steam. Enfin, je mettrai mon Steam aussi. Vous m'ajoutez. Et à partir qu'on sera une dizaine, une quinzaine, on pourra s'organiser une petite compète. Voilà, voilà. Ah, ça a l'air de marcher. Donc là, c'est comme à l'époque. C'est comme si on mettait la borne en route. C'est le petit charme aussi, mais bon, on attend. Et voilà, ce fameux Sexy Perduce. Made in Japan. C'est qui d'ailleurs ? C'est Taito, ça, non ? C'est pas Taito, c'est qui ? Non, Konami. C'est Konami que tout ça ? Bah oui, Konami. J'adore en plus Konami. Ils ont fait tellement de jeux que... C'est bien délirant. Des jeux bien délirants. Let's go. En automatique, ouais, parce qu'on pouvait choisir... On pouvait accumuler ses pouvoirs, c'est ça ? Il y avait une barre en bas. Comme dans Gradius, en fait, c'est ça. Et on pouvait choisir le speed, ou les tirs, ou les missiles. Ouais. Puis on accumulait, puis c'était un pouvoir... Un pouvoir puissant. Ouais, ça a l'air de laguer, hein. Ouais, putain. Encore désolé pour les conditions de ce stream, hein, ceux qui sont assez tout le stream. Il y a eu pas mal de lag. Mais là, c'est... C'est même, quoi. Le problème sur RAM Station, c'est que les jeux vont pas toujours très bien tourner, alors que sur un émulateur tout seul, sur votre PC à côté, le même jeu, la même RAM va super bien tourner. C'est l'interface de RAM Station qui fait ramer ? Je sais, non, pas l'interface, mais leurs émulateurs qui sont mal réglés. Alors, du coup, il faudrait que j'aille... Mais là, comme j'avais pas lancé... Je m'en suis pas servi depuis longtemps en RAM Station, donc j'ai plus les réglages que j'avais bien fait avant. Comme j'ai changé de PC depuis. Il y a quelques petits réglages à faire. Parce que sinon, ça ralentit, là, tu vois. Mais bon, vous voyez un petit peu le genre de truc un peu kawaii ? Avec la voix, c'est les bottes aussi. Des fois, il y a des nanas un petit peu cindus. Petits épis de maïs. Et dans les personnages à choisir aussi, c'est assez rigolo. Regardez si je mors plusieurs fois. Si je me rappelle bien, les personnages sont assez rigolos. Il y a un espèce de surfeur sur un avion en papier. Un petit bonhomme dessiné, tu sais, au crayon, juste avec des traits. Comme les gamins. Et ils volent sur un avion en papier. Est-ce que c'est dans Sexy Parodius ? Ouais, je sais pas. Je sais qu'il y a des filles avec les oreilles de lapin. Les bunny girls. C'est où pour changer, voilà. T'as ça ? C'est elle, avec un tampax derrière, quand même. Ouais, ouais. On va dire ça. Bah, enfin, ouais, pour moi, c'est un tampax, hein. Un tampax avec, tu sais, l'applicateur. Et elle vole dessus, ouais. C'est ça que je te disais, le petit bonhomme. Ouais, ouais. Je commence à dire ça. Lui, il est bien marrant. Bon, normalement, c'est pas ralenti comme ça, hein. C'est super fluide. Là, c'est vraiment pour vous montrer. Voilà, ça, ça m'accumule un pouvoir, en bas à gauche. Et ça, j'utilise tout de suite, et boum, ça va me donner de la vitesse. Je crois. Merde. Le petit bonus, c'est qu'on pouvait récupérer ces trucs quand on était morts. Ça, c'était pas mal. Plutôt que de repartir complètement à poil. Bon, voilà, bref, ça tourne mal. On va arrêter le malheur, mais... Dans l'idée, on voulait vous présenter du rétro gaming, mais ça sera pour la prochaine fois, si on refait un petit stream, hein, mon petit père, Opium. Que quoi ? Si on refait un stream une fois, on fera du rétro gaming. Ouais, on fera du rétro, si ça marche. Là, on n'a pas pu vous en proposer, mais je vais bosser plus sur le sujet, avec autre chose que Rome Session, parce qu'on ne peut pas compter sur lui. Bon, bah, écoutez, les amis. Ça marche pas. Bon, on va arrêter là, je pense, hein. Moi, personnellement, ça me va. Tout à fait. Ça m'a fait plaisir de passer un bon petit moment avec vous, surtout avec toi, Opium, que ça nous a permis de se connaître mieux. Ouais. Et puis, bah, j'espère qu'il y en aura d'autres. On verra. Salut les amis ! À très bientôt ! Bye, bye !